Chers collègues, nous accueillons ce matin M. Charles Trottmann, directeur du département des Trois Océans de l'Agence Française de Développement, dans le cadre de nos auditions pour le rapport d'information sur la coopération et l'intégration régionale des Outre-mer. L'Agence Française de Développement est l'une des institutions majeures du soutien public, à la fois banque et organisme de coopération. Son action est bien connue pour les pays en voie de développement, mais beaucoup moins en ce qui concerne les Outre-mer, alors que la masse financière en jeu est conséquente. En 2021, l'AFD a consacré 1,4 milliard d'euros dans les Trois Océans en concentrant ses interventions sur le développement économique, social et les défis communs, comme la lutte contre le changement climatique. Pour renforcer l'intégration régionale des Outre-mer et apporter une réponse globale à des problématiques transfrontalières, l'AFD a adopté en 2019 la stratégie Trois Océans. Cette approche que nous avons aussi souhaité reprendre pour notre rapport permet d'associer dans la réflexion les territoires ultramarais et les États étrangers voisins dans les trois bassins océaniques, Atlantique, Indien et Pacifique. Il était donc très important de vous entendre, Monsieur le Président, dans le cadre de cette étude. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation pour répondre aux questions de nos rapporteurs et des autres membres de la délégation des Outre-mer. Nous souhaitons naturellement vous interroger sur le degré d'intégration ou d'insertion régionale de nos territoires ultramarins dans chaque bassin océanique, en commençant cette année par le bassin indien. Une meilleure intégration régionale pourrait-elle, selon vous, constituer un levier contre la vie chère ? Plus largement, quels sont les obstacles à une meilleure intégration régionale des Outre-mer ? Je laisserai nos rapporteurs présents vous interroger après votre exposé liminaire sur les aspects plus précis, puis nos collègues poseront leurs questions à leur tour s'ils le souhaitent. Je vous cède la parole. Merci Madame la Sénatrice, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Mesdames, Messieurs. Je voudrais vous remercier pour votre invitation et vous dire que c'est un plaisir de pouvoir venir devant vous ce matin pour parler de ce sujet de l'intégration régionale de nos Outre-mer. Comme vous l'avez très justement souligné, c'est un enjeu qui est central dans le mandat de l'Agence française de développement dans ses territoires et dans les États étrangers voisins. D'abord, vous savez que l'AFD a la particularité, la spécificité d'être sans doute un des seuls opérateurs de l'État qui est présent à la fois, comme vous le disiez, dans tous les Outre-mer et dans tous les États voisins. C'est bien sûr un héritage de son histoire. L'AFD, c'était la caisse central de la France libre, la caisse central de la France d'Outre-mer. Et elle a été présente dans tous les territoires qui faisaient partie de la France, mais aussi ensuite elle est restée et elle a développé son activité dans tous les pays en développement partout dans le monde. Et donc c'est aussi cet héritage historique qui fait qu'on a ce maillage qui nous est propre et qui est singulier. Mais c'est quelque chose qui finalement s'est déployé stratégiquement dans la période récente. Et comme vous l'avez souligné, on a eu un changement, je dirais, à la fois d'organisation et sans doute de regard sur la façon dont on travaille dans ces territoires avec la mise en place du département des Trois Océans que j'ai l'honneur de diriger depuis 2019. Historiquement, au sein de l'AFD, on avait de façon, je dirais, un peu classique, un département Outre-mer. Et puis on avait à côté de ça un département Afrique, Amérique latine Caraïbe, Asie pacifique. Et finalement, l'Outre-mer était traité peut-être un petit peu en silo par rapport aux autres zones du monde dans lesquelles on travaillait. Et évidemment, ça induisait un biais où quelque part, on considérait l'Outre-mer seulement en soi ou alors dans son rapport à l'Hexagone, mais pas avec sa spécificité et avec les trajectoires de développement qui sont propres à chacun de ces territoires avec leur propre géographie et leurs caractéristiques sociales, économiques, démographiques. Donc on a changé cette focale. On l'a fait, bien sûr, à l'initiative et sous l'impulsion de l'État, puisqu'il y a eu en 2018 un comité interministériel de la coopération internationale et du développement qui nous a enjoint à élaborer des stratégies par bassin. Et on l'a fait ensuite, je dirais, en ayant toujours en tête cette idée de comment est-ce que ça peut nous conduire à changer notre regard pour être plus pertinent au service de chacun de ces territoires. L'approche Trois-Océans, finalement, pour les Outre-mer, ça veut dire, comme je le disais à l'instant, qu'on les considère pas seulement dans leur rapport de rattrapage, même si c'est un enjeu absolument essentiel, mais on les considère aussi avec leur propre trajectoire de développement ancrée dans un bassin et dans une réalité géographique. Mais ça veut dire aussi, dans les États étrangers, qu'on les considère vraiment comme des voisins et qu'on se dit pas seulement qu'on agit à Madagascar ou en Haïti parce que ça fait partie des pays les moins avancés, les pays les plus pauvres, mais aussi parce que c'est des territoires qui sont proches de territoires français avec lesquels on a de vrais enjeux de voisinage, des enjeux qui peuvent être ceux de la sécurité sanitaire, des migrations, du commerce, des infrastructures partagées, etc. Et puis, évidemment, cette approche Trois-Océans, ça nous conduit aussi à avoir une maille d'action beaucoup plus forte à l'échelle des bassins. Ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau, mais dans lequel on essaye de plus en plus d'avoir des projets qui se mettent en œuvre entre les différents territoires et qui les relient. Et il y a beaucoup d'enjeux sur lesquels on voit que c'est vraiment cette maille-là qui est pertinente. Si on veut travailler, comme je le disais, sur la sécurité sanitaire, mais aussi sur la lutte contre les conséquences du réchauffement climatique, sur la gestion des déchets, ce sont des choses où, finalement, si on fait petit territoire par petit territoire, surtout dans des territoires insulaires, on n'arrivera pas à avoir des solutions pour passer à l'échelle. Et puis, je dirais, le dernier niveau stratégique de cet enjeu Trois-Océans, c'est, au fond, comment est-ce qu'on peut contribuer à partager des solutions entre des territoires insulaires partout dans le monde ? Et ce qu'on constate, c'est que, quelque part, quelle que soit l'organisation institutionnelle de chacun de ces territoires, il y a beaucoup de questions qui vont se poser dans les mêmes termes, qu'on soit un Outre-mer ou un État étranger, qu'on soit dans le Pacifique ou dans l'Atlantique, quand on parle de l'érosion côtière, de l'autonomie énergétique, de l'autonomie alimentaire, il y a beaucoup de questions qui sont les mêmes et dans lesquelles on peut essayer de faire, je dirais, à la fois rayonner les bonnes idées qui sont celles de nos territoires et où s'inspirer aussi des bonnes idées qui peuvent être celles de nos voisins. Donc ça, c'est un petit peu le cadre stratégique qu'on s'est donné et qu'on a déployé depuis 2019 et qui a été, je dirais, réitéré fortement au niveau politique l'année dernière avec, à la fois, le Comité interministériel pour la coopération internationale et le développement, qui a remis au rang des priorités de la coopération internationale de la France l'intégration régionale des Outre-mer, et, en miroir aussi, le Comité international pour les Outre-mer, le SIOM, qui s'est réuni en juillet et qui, de la même façon, prend un certain nombre de mesures et d'orientations pour que ce sujet de l'intégration régionale soit mis au bon niveau, je dirais, dans les priorités politiques. Donc ça, c'est un petit peu le cadre de notre action. Concrètement, ça se traduit, je dirais, pour nous de façon opérationnelle par, depuis 2018, une très forte montée en charge du nombre de projets et du volume de projets qu'on met en œuvre à l'échelle régionale. Donc un projet régional, pour nous, c'est un projet qui implique au moins deux, et parfois plus, territoires d'un même bassin océanique. On voit que ces projets-là, pour l'AFD, jusqu'en 2018, ils étaient quasiment inexistants, ou en tout cas anecdotiques. 2018-2019, on voit une montée en puissance, et depuis cette date-là, on a un volume d'activités annuelles constants de projets qui ont cette empreinte régionale. Je ne vais pas vous assommer avec les chiffres, mais on vous les donnera en réponse au questionnaire. Et on voit qu'on a chaque année, maintenant, en moyenne, au moins 50-60 millions d'euros de projets régionaux qui se mettent en œuvre dans les trois bassins. Et donc ça, on voit que c'est quelque chose, je dirais, de concret, et où on a ensuite un certain nombre de modalités, d'actions, qu'on a pu mettre en place au fur et à mesure du déploiement de ce mandat. J'en cite quelques-unes pour l'illustration, mais il y en a bien sûr toute une gamme. Bien entendu, on le fait d'abord avec les moyens que nous donnent les ministères. Donc beaucoup des projets que l'on met en œuvre à l'échelle régionale se font avec les crédits en subvention du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc issu du programme 209. Donc quand on fait des programmes de coopération sur les sujets de biodiversité, sur les sujets de lutte contre le changement climatique, d'adaptation, une grande partie des ressources que l'on met en œuvre, elles viennent du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On va aussi chercher dès que possible ce qu'on appelle des crédits délégués, c'est-à-dire d'autres financeurs internationaux qui peuvent fournir des ressources pour des projets à cette échelle. À ce titre, on a notamment beaucoup mobilisé les fonds de l'Union européenne sur ce qu'on appelle le NDTCHI ou le FED précédemment. Donc on a un certain nombre de délégations de fonds dans chaque bassin de l'Union européenne pour des projets de coopération régionale. Et puis on a mobilisé aussi, uniquement dans l'océan Indien à ce stade, le Fonds vert pour le climat, qui est cet instrument, vous savez, issu de la dynamique des COP. Et donc on a notamment deux gros projets dans l'océan Indien. Un projet hydrométéorologie, où on met en réseau et on fait monter les capacités des services météorologiques de chacun des territoires pour aider à prévoir les conséquences du changement climatique et à adapter ensuite les infrastructures. Et puis un projet sur les solutions fondées sur la nature pour la préservation de la biodiversité et l'adaptation au changement climatique. Et là, c'est des ressources importantes, puisque auprès du Fonds vert, on a dû lever près de 80 millions d'euros, je pense, pour ces deux projets dans l'océan Indien. Donc on a cet effet de levier, je dirais, cette dynamique partenariale. Et puis ensuite, on a quelques fonds du ministère des Outre-mer, notamment via le programme 123 qui alimente les outils de l'AFD. Et on a quelques instruments spécifiques que je cite, parce qu'ils sont intéressants aussi, je dirais, parce qu'ils sont orientés acteurs. Donc on a notamment un instrument qui s'appelle FICOL, donc la Facilité de Financement des Collectivités Locales, qui est un instrument dédié pour soutenir les actions de coopération décentralisée des collectivités locales. Et on voit qu'en Outre-mer, un certain nombre de collectivités, la région Réunion, département de la Réunion, des communes en Martinique, etc., prennent des initiatives pour aller coopérer, pour aller avoir des actions de solidarité vis-à-vis de collectivités dans leur environnement régional. Et donc ça, on peut le financer, nous, jusqu'à 70%, sachant que par ailleurs, la collectivité peut même compter, je dirais, en nature la contribution de ses agents. Donc on a vraiment un effet de levier très puissant pour inciter ces collectivités ultramarines à avoir elles-mêmes des actions à leur initiative. Et on va d'ailleurs, cette année, faire un premier bilan de ces actions de coopération par les collectivités dans les trois bassins. Donc ça nous permettra aussi d'essayer de voir si on peut dynamiser encore cette facette-là, je dirais, de la coopération régionale. On a un autre outil qui est intéressant qui s'appelle le FEXT, le Fonds d'expertise technique et d'échange d'expérience, qui nous permet, là aussi, d'aller chercher les compétences d'acteurs français, je dirais, de toute nature, des entreprises, des agences publiques, pour financer des prestations d'expertise auprès d'États étrangers. Et ça, là aussi, c'est quelque chose qui marche bien dans nos bassins. On a un certain nombre d'exemples, là aussi, je ne vais pas tout citer, mais on vous fournira des listes et je peux développer si certains vous intéressent. Mais on a mobilisé, par exemple, l'agence d'urbanisme de la Réunion pour aller appuyer des plans de développement à Madagascar ou au Comores. On a pu mobiliser aussi, par exemple, l'agence Enercal en Nouvelle-Calédonie pour aller faire une prestation d'expertise auprès de la Papouasie-Nouvelle-Guinée sur le développement des énergies renouvelables. Donc ça, c'est des fonds qui nous sont confiés par le ministère des Finances et qui nous permettent, là aussi, d'être un instrument de projection de cette expertise française venant des territoires. Sachant que ce qu'on entend beaucoup dans les demandes des États étrangers de la zone, c'est, évidemment, ça nous intéresse d'avoir de l'expertise française, mais encore plus, si c'est de l'expertise, je dirais, localisée dans nos bassins. Donc ça les intéresse d'avoir la France, mais encore plus d'avoir la France via la Nouvelle-Calédonie ou la France via la Réunion, parce qu'il y a une perception juste de ces territoires-là que cette expertise-là, elle est plus pertinente parce qu'elle est plus proche d'eux. Et puis un dernier outil que je voudrais citer aussi, c'est l'outil à destination des organisations de la société civile. On a un guichet aussi, guichet OSC, qui fonctionne chaque année sous forme d'appel à projet pour que des organisations de la société civile française aillent ensuite intervenir en solidarité internationale dans les États étrangers. C'est quelque chose qui, historiquement, était assez peu mobilisé dans les Outre-mer. On voit que les organisations de la société civile, souvent, avaient des difficultés à se structurer. Et donc on a fait une démarche très proactive au cours des deux dernières années auprès de la société civile ultramarine pour les inciter à, en tout cas celles qui en ont la capacité, à postuler à cet appel à projet. Et avec un certain succès, on a une dizaine maintenant d'OSC ultramarines qui ont pu bénéficier de financements pour des programmes qui, la plupart du temps, sont mis en œuvre dans leur bassin en proximité. Donc je dirais, on a toute cette palette d'instruments. Il y a quand même une limite que je dois mentionner, qui est que ces instruments, ils sont encore beaucoup aujourd'hui conçus en silo, que ce soit ceux de l'État ou ceux de l'Union européenne. Et donc c'est souvent, évidemment, notre rôle aussi, mais on bricole un petit peu, je dois le dire, quand on veut essayer d'aller assembler un petit bout de fonds du ministère des Affaires étrangères, un petit bout de ministère des Outre-mer, un petit morceau de FEDER, un petit morceau de... etc. Et donc c'est vrai que, que ce soit au niveau de l'Union européenne ou au niveau de l'État, il manque sans doute cette maille à laquelle on pense un outil qui soit vraiment dédié pour faire des projets intégrés de coopération régionale. C'est une discussion qu'on a notamment avec nos ministères. Je m'arrêterai là, si vous le voulez bien, sur le propos introductif et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie et je vois que votre intervention va un peu dans le sens des travaux et pleinement dans le sens des travaux de la délégation. Je vais, sans plus attendre, laisser la parole à notre rapporteur Jacqueline Eustache-Brignaud, puis Georges Passion. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation aujourd'hui. Alors moi, j'ai un regard effectivement un peu différent de mes collègues puisque d'abord, je suis ravie de faire partie de cette délégation et de pouvoir travailler sur ce sujet, la coopération régionale. J'ai mon regard de valdoisienne, donc du coup, j'apprends énormément. Et ce qui m'interroge depuis le début de nos auditions, c'est la complexité quand même de cette coopération régionale avec ces espèces de strates, si vous voulez, qui font que c'est quand même assez complexe et ça doit être assez compliqué pour les territoires. Alors, je vois avec grand intérêt ce que vous avez mis en place avec cette stratégie des trois océans, parce que c'est vrai que les territoires ultramarins sont différents, mais ils ont des forces et des faiblesses communes. Et je pense que ça, ça ne peut que simplifier les choses. Alors, deux ou trois questions qui peuvent aujourd'hui être posées. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des strates, il y a différents partenaires. Est-ce que vous avez un rôle pour coordonner toutes ces actions avec les acteurs de la coopération régionale, c'est-à-dire les CCI, les collectivités locales ? Parce que du coup, on s'aperçoit que beaucoup d'acteurs ont des projets, mais est-ce que quelqu'un les coordonne ou leur donne un sens plus général ? Est-ce que vous associez dans vos réflexions ou dans votre stratégie les collectivités ultramarines ? Puisqu'évidemment, elles sont quand même les premières à être intéressées dans tous ces programmes pour définir en particulier votre stratégie d'action. Et puis, quels sont les moyens de soutien et d'intervention auprès des organisations régionales que vous pouvez développer ? Je pense que ça, c'est important. Et je voudrais savoir, dernière question, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, il y a un vrai sujet de sécurité dans certains territoires, c'est vrai, plus ou moins grave, et on a un collègue de Mayotte ici qui est encore plus concerné que tout le monde. Et du coup, est-ce que vous avez aussi une part dans vos actions pour travailler sur ces sujets liés à la sécurité, qui est quand même un élément essentiel de stabilisation de nos territoires ultramarins ? Merci. Bonjour. Bon, j'aurais deux ou trois petites questions, mais une principale, c'est de savoir comment vous arrivez à vous situer, vous positionner, instruments financiers, bras armés de l'État, au niveau de la coopération, est-ce que vous arrivez à faire la part des choses ? Pourquoi je le dis ? Je prends le cas, par exemple, de l'accord cadre de l'État français avec l'Écomore. On sait que vous êtes l'outil financier qui est en charge de l'exécution de cet accord cadre. Bon, je sais que la totalité des fonds n'a pas été versée, mais les fonds déjà qui ont été versés, est-ce que vous en avez le contrôle ? Est-ce que vous avez des indicateurs pour évaluer les résultats ? Quand on sait que l'objectif, c'était quand même de réduire les vagues migratoires vers Mayotte, et quand on voit le résultat actuellement, on a le droit de se poser un certain nombre de questions. Est-ce que vous allez donner des suites à cet accord ? Je crois qu'il y a un plan qui va jusqu'en 2030. Est-ce que vous allez continuer à intervenir quand on sait que c'est quand même un échec, cette opération ? Et puis une petite question concernant les drômes. Vous intervenez également dans les drômes. Vous avez parlé de financement au niveau des collectivités locales. Très souvent dans les drômes, on dit que vous intervenez plus facilement pour les territoires étrangers voisins, avec des meilleurs taux, que pour nos collectivités locales. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous faire une petite comparaison entre ces financements ? Et surtout, très souvent, on n'a aucune information, nous, collectivités locales, sur ces financements qui sont faits à nos portes. Par exemple, je prends le cas de la Guyane, le beau pont du Suriname a été financé en grande partie par l'AFD. Et puis, on l'a su fort tardivement, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de communication également, puisqu'il s'agit de coopération régionale ? Enfin, d'aide au développement plutôt. Je vous laisse répondre aux questions et puis nous poursuivrons après avec les collègues. Entendu d'abord, merci beaucoup pour ces questions. Je vais les prendre dans l'ordre. Alors, pour revenir d'abord sur les questions de Mme la sénatrice Eustache-Brignot, la première question portait sur la coordination des actions et quel rôle on a, nous, dans la coordination des actions. D'abord, je voudrais avoir un mot de modestie. L'AFD, nous sommes un des opérateurs de l'État, mais un parmi d'autres. Et donc, il faut rappeler quand même que le rôle de coordination, c'est d'abord le rôle de l'État. Et donc, il y a notamment dans ces territoires-là des ambassadeurs délégués à la coopération régionale, qui ont précisément pour mission d'essayer de coordonner tous les acteurs publics, privés, locaux et internationaux sur ces sujets-là. Donc, nous, on est un membre de l'équipe, mais on n'est pas celui qui est investi, je dirais, de ce rôle de coordination. On a notre spécificité, évidemment, qui est double. Je dirais qu'il y a d'une part, je pense, d'être sans doute, comme je le disais, le seul qui est présent des deux côtés. Donc ça, évidemment, ça nous donne une acuité de regard peut-être particulière. Et puis, je pense qu'on a quand même une deuxième spécificité, qui est d'être celui qui fait le plus de choses en volume. Nos actions de coopération régionale en portefeuille, aujourd'hui, on a plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'autres acteurs qui font des choses, mais pas dans ces volumes-là. Donc, ça nous donne quand même un rôle, je dirais, qui n'est pas un rôle de coordination au sens institutionnel du terme, mais quand même un rôle central qu'on essaye de jouer. Et donc, on est bien sûr en dialogue permanent avec à la fois les préfectures, les ambassades, les grandes collectivités locales, y compris leur délégation aux relations internationales avec lesquelles on est en communication dans les territoires. Et puis, je dirais, les acteurs qui s'intéressent à la coopération internationale, donc les organisations régionales, je vais y revenir, mais aussi les unions des chambres de commerce lorsqu'elles existent. Il y en a notamment une qui est très active dans l'océan Indien, etc. Donc, on a ce rôle, je dirais, un peu de plateforme partenariale qu'on essaye de jouer là-dessus. Vous avez mentionné le rôle des collectivités, évidemment, rôle essentiel. Alors, nous, on a eu des temps de consultation avec les collectivités locales, notamment quand on a élaboré cette stratégie Trois-Océans. On avait, au moment, en 2018-2019, où on a créé cette stratégie, une assez large concertation externe. On avait notamment interrogé les collectivités ultramarines sur leurs attentes. Et on l'a fait à nouveau, puisqu'on a fait un bilan l'année dernière de cette stratégie, un bilan un peu en cours de route, pour voir où on en était. Et on a à nouveau interrogé un certain nombre de collectivités sur leurs perceptions, les manques ou les atouts. On a découvert, enfin, on était heureux de constater que la perception, elle est globalement très positive. On a 90% des gens qu'on a interrogés qui estiment que c'est un progrès, cette stratégie Trois-Océans, dans la prise en compte de ces enjeux transversaux. Ensuite, évidemment, on fait ça dans un cadre où, comme je le rappelais, nous, on reste un opérateur détenu par l'État. Donc, notre mandat, il est fixé, effectivement, par le CICIDE, par notre contrat d'objectif et de moyens avec l'État, par ensuite les stratégies pays qu'on met en place et avec lesquelles on a, je dirais, des temps d'échange. Mais on reste quand même avant tout une agence de l'État. Donc, on a toujours ce rôle, je dirais, d'équilibre entre l'écoute de nos partenaires, puisque les collectivités locales, ce sont nos partenaires, ce sont aussi nos clients, je dirais. On est le premier financeur de toutes les collectivités locales d'Outre-mer. On a 50% de la dette publique de tous les acteurs publics de l'Outre-mer. Donc, évidemment, on a un dialogue, je dirais, du quotidien, très étroit avec ces collectivités-là, qui fait qu'on a la possibilité de capter des messages aussi, peut-être un peu différemment, de ce que peuvent faire d'autres acteurs de l'État, qui sont dans une posture peut-être plus régalienne vis-à-vis de ces collectivités. Vous avez mentionné les organisations régionales. Évidemment, c'est une maille très, très importante de l'action. Et nous, une part, à mon avis, largement majoritaire de ce que l'on fait en termes de projets régionaux, passe par elle ou se fait avec elle. Je voudrais en dire quelques mots, bassin par bassin. On a d'abord le bassin océan indien, je comprends, qui est aussi au cœur de votre travail cette année. On travaille beaucoup, notamment, dans ce bassin avec la Commission de l'Océan Indien, qui est l'organisation régionale dont la France est membre au titre de la Réunion. On a une dizaine de programmes aujourd'hui en cours d'exécution dans toute une série de sujets, notamment la sécurité sanitaire, des sujets aussi de préservation de la biodiversité, lutte contre la pollution plastique. On a récemment travaillé avec eux aussi sur des sujets d'inclusion économique des femmes et dans le soutien à l'entrepreneuriat féminin. Et on prépare cette année un programme sur la formation professionnelle et la mobilité entre les territoires de la zone en termes de formation professionnelle. Donc plein de choses très concrètes qui, finalement, peuvent être des briques de cette intégration régionale. Donc je dirais, c'est dans l'Océan Indien notre partenaire central. Et j'en citerai un deuxième qui est intéressant aussi, qui est l'IORA, l'Association des États riverains de l'Océan Indien, qui est quelque chose d'un peu plus composite, parce qu'il s'étend sur toutes les rives de l'Indo-Pacifique, quelque part jusqu'à l'Australie. Donc c'est une organisation qui a moins de substances opérationnelles, mais qui a un espace d'échange et de coopération intéressant. Et on travaille notamment avec eux sur les sujets d'économie bleue et de mobilisation des ressources marines. Donc on a fait des petites missions d'expertise auprès d'eux. La France en est membre là aussi depuis quelques années. Donc ça permet d'alimenter ça. Du côté de l'océan Atlantique, on a là aussi plusieurs partenaires au niveau régional. On travaille avec l'Organisation des États de la Caribe orientale. On a un mémorandum d'entente avec eux et on a fait plusieurs projets, notamment sur la préservation des mangroves, sur la lutte contre les pollutions plastiques, sur aussi les interconnexions aériennes, comment essayer d'harmoniser un peu les normes d'interconnexion aérienne entre les différentes autorités de régulation. C'est un vrai sujet dans la Caraïbe et la plaque Atlantique au sens large. Donc on a aussi une action là-dessus. On travaille un petit peu avec la CARICOM aussi, notamment avec leur agence qui s'appelle la CARFA, qui est leur agence de surveillance épidémiologique et de sécurité sanitaire, notamment au moment du Covid. On a travaillé avec eux pour leur apporter des ressources, pour essayer de travailler un petit peu à l'échelle régionale sur ces sujets-là. Et puis enfin, on travaille avec la Banque de développement des Caraïbes, qui est, je dirais, la banque régionale, qui permet de financer des actions à ce stade dans les États étrangers de la zone. La France a été historiquement actionnaire de cette banque, mais elle l'a quittée au début des années 2000. Et justement, au moment du SIOM l'année dernière, a été annoncé que la France allait revenir au capital, ce qui permettra là aussi de créer des opportunités nouvelles pour nos collectivités. Donc nous, même quand la France n'était pas au capital, on a continué à les financer. On leur prête de l'argent, ce qui leur permet ensuite de faire des lignes de crédit dans ces États. Évidemment, ça avait un intérêt pour nos territoires. C'est que nous, on a négocié que sur les lignes de financement de l'AFD, les entreprises ultramarines, les acteurs ultramarins puissent candidater. Ce n'était plus le cas sur les autres, puisque la France n'était plus actionnaire. Mais nous, sur nos financements, ça restait le cas. Et donc maintenant, évidemment, on espère qu'avec le retour de la France, ça va aussi multiplier les opportunités. Et puis enfin, dans le Pacifique, les organisations régionales avec lesquelles on travaille, c'est la communauté du Pacifique, dont le siège est à Nouméa, le programme régional océanien pour l'environnement et le forum des îles du Pacifique. C'est les trois grandes organisations. Et on est notamment très actifs avec eux dans le cadre d'un programme qui s'appelle Kiwa, qui est une initiative qu'on a lancée à partir de 2017 et qui est quelque part innovante, en fait, à beaucoup d'égards. D'abord parce que c'est une démarche collective. Nous, à AFD, on est allés chercher des fonds auprès du Canada, des Australiens, des Néo-Zélandais, de l'Union européenne, de la France. Et on a fait, je dirais, un pot commun pour financer des actions en matière de ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Donc comment utiliser les capacités de régénération et les différentes techniques agricoles, de conservation pour s'adapter au changement climatique. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a maintenant 75 millions d'euros qu'on a mobilisés en plusieurs vagues au cours des dernières années, avec la particularité que les fonds, ils peuvent se mettre en œuvre dans tous les territoires, que ce soit des territoires français ou des territoires étrangers. On a réussi à prendre différentes poches de ressources pour faire en sorte que, je dirais, pour l'utilisateur final, ça ne se voit pas, c'est sans couture et donc ça permet d'avoir des choses qui se font entre la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu et les îles Fidji avec un même programme de conservation. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît vraiment intéressant. Alors, ce n'est pas simple, on y passe beaucoup de temps et beaucoup d'ingénierie, mais on pense que c'est une des directions à suivre en termes de capacité d'exécution. Ça, c'était sur le sujet des organisations régionales. Sur le sujet de la sécurité, peut-être plusieurs éléments de réponse. Bon, d'abord, dans les Outre-mer, nous, on ne travaille pas sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est régalien et qui est du domaine de l'État. Et dans les États étrangers, on a un mandat qui est, je dirais, limité par le mandat que donne l'OCDE aux organisations de coopération et de solidarité internationale. Donc, on peut intervenir sur tout ce qui est sécurité civile, donc les pompiers, les douanes, etc. Mais on n'a pas le droit d'intervenir sur la sécurité dure. Donc, on ne peut pas faire les forces de l'ordre, l'armée, etc. Il y a d'autres acteurs qui peuvent faire ça, notamment Civipol, l'opérateur du ministère de l'Intérieur. Il y a de la coopération policière et judiciaire, mais qui ne passent pas par nous. Nous, l'AFD, on a un mandat, je dirais, qui est restreint sur ces sujets-là. Mais évidemment, notre approche, nous, c'est plutôt de se dire qu'on travaille sur les causes profondes de l'insécurité, c'est-à-dire qu'on travaille sur les sujets d'éducation, d'inclusion, d'emploi. Et c'est ce travail-là, alors qu'évidemment, c'est un travail de long terme. On ne traite pas le symptôme, mais on essaye de traiter un peu la racine. C'est plutôt ça, nous, notre approche. J'en viens maintenant aux questions du sénateur patient, sur notre rôle en tant qu'instrument financier. Évidemment, comme je le disais, notre actionnaire, c'est l'État français, donc on est un instrument de la coopération internationale, nous, on est un instrument bilatéral français. Donc là-dessus, évidemment, quand vous dites qu'il s'agit de faire la part des choses, on essaye toujours d'avoir quand même ce mandat qui est public. On est connecté à l'État. Sur le sujet de Mayotte et des Comores, évidemment, c'est un sujet brûlant dans l'actualité. Moi, je ne m'exprimerai pas sur la partie politique de ce sujet, mais ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on fait et ce qu'on voit. D'abord, quand vous dites que ce qui se passe est un échec, je pense que ça mérite quand même qu'on revienne quelques années en arrière et qu'on se souvienne d'où on partait. En 2018-2019, au moment où ce plan de développement France Comores a été élaboré, on était dans une situation de crise totale avec les Comores, dans lesquelles ils refusaient de reprendre leurs ressortissants qui étaient sous obligation de quitter le territoire français. Donc, évidemment, on part de cette situation-là, situation de tension bilatérale entre les deux pays dans lesquelles on était bloqué. Et donc, ce que l'on a fait, il faut quand même le dire, ça a permis de débloquer cette situation. Et donc, on a fait, à partir de 2019, ce plan de développement France Comores, qui était ce qu'on appelle une approche transactionnelle, c'est-à-dire qu'il y avait deux volets. Un volet apporté par l'AFD qui apporte donc 150 millions d'euros d'engagement financier en aide au développement aux Comores, en contrepartie de l'effort qui ont été demandé aux Comoriens sur deux plans. D'une part, les réadmissions, et force est de constater, je dois le dire quand même que sur ce plan-là, les Comoriens sont irréprochables. Ils reprennent 25 000 ressortissants Comoriens par an sans laisser passer consulaire. Donc, évidemment, quand on travaille sur ces sujets-là dans d'autres pays, je pense qu'il faut souligner que là-dessus, les Comores n'ont jamais fait défaut sur cette partie de leur obligation. Et en revanche, il y a un autre sujet sur lequel il faut travailler plus, qui est la prévention des départs. Et ça, évidemment, ça ne relève pas de nous. Nous, l'AFD, comme je le disais, sur ces sujets de sécurité, on n'a pas de mandat. Ça relève plutôt de coopération policière ou judiciaire, de moyens d'interception, de radar, etc. Et là-dessus, il y a sans doute encore à faire. Mais rappelons-nous que sur cette partie réadmission et coopération sur ce sujet-là, les Comoriens feront leur part du travail. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Pour ce qui concerne notre part du travail à nous, effectivement, on a engagé ces 150 millions d'euros et on les a engagés dans un plan qui a été convenu avec l'État comorien, mais sur lequel, bien entendu, on cherche à travailler là aussi sur les causes profondes des migrations. Et donc, ces fonds, ils sont concentrés sur trois grands secteurs, éducation, santé et insertion économique, insertion dans l'emploi, en particulier à travers les secteurs agricoles, qui sont les principaux secteurs pourvoyeurs d'emploi sur le territoire des Comores. Et là-dessus, on a engagé jusqu'à la fin de l'année 2021 la totalité des fonds, comme on nous l'avait demandé. Et effectivement, la mise en œuvre, elle se fait petit à petit et elle va se faire, comme vous le disiez, jusqu'en, sans doute, 2028, 2029, à la mesure des capacités d'exécution des partenaires comoriens qui sont en face. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'on a évidemment un contrôle très étroit de tout ça. On a des équipes sur place, on a une agence de l'AFD d'une quinzaine de personnes, mais on a aussi Expertise France. Un tiers de ce programme est mis en œuvre via Expertise France et le reste est mis en œuvre avec des maîtrises d'ouvrages comoriennes, mais appuyées par de l'expertise française. On a maintenant presque une cinquantaine de collaborateurs d'expertise français qui sont sur place et qui sont là pour aider à la mise en œuvre de ces programmes. Donc, je veux dire, on sait tracer chaque euro qui est mis en œuvre là-bas. Évidemment, en face de ça, on a des choses qui sont très concrètes. On est en train de rénover cinq hôpitaux, dont notamment les maternités d'enjoint. On est en train de construire ou de rénover 50 écoles. On est en train d'accompagner plus de 8000 personnes sur des formations professionnelles et de l'insertion dans l'emploi. Donc, c'est des choses, évidemment, qui mettent du temps, qui sont des choses de terrain. Mais je pense qu'il faut quand même dire ce qui se passe. Et donc, la France, je pense, fait des choses. Alors, évidemment, on dira toujours qu'on n'est pas à l'échelle, qu'on n'a pas traité la racine du problème. Et bien sûr, il y a une forme, je dirais, de permanence de la géographie et de l'économie. C'est-à-dire, structurellement, Anjouan est à 70 km de Mayotte et le restera. Et structurellement, le niveau de vie entre Anjouan et Mayotte est d'un facteur de 1 à 8. Bon. Et donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et nous, on essaye, effectivement, concrètement de faire un petit peu notre part avec les capacités techniques et financières qui sont les nôtres. Et puis, peut-être, dernier point sur notre action dans les départements d'outre-mer et les États étrangers. D'abord, pour vous rassurer, on a bien entendu des conditions financières qui sont nettement plus favorables dans les territoires d'outre-mer que dans les États étrangers. C'est le cas pour deux raisons. D'abord, parce qu'on a en outre-mer des ressources bonifiées de la part de l'État qui nous permettent d'abaisser le coût de nos prêts. Et d'autre part, parce que, bien sûr, en tant que banque, les outre-mer, c'est moins risqué. On est sur des collectivités françaises. Donc, non, non, les taux sont, je dirais, structurellement nettement moins élevés. Opération par opération, il peut y avoir des choses un peu particulières, notamment quand on a des dons. Dans les États étrangers, on a beaucoup plus de moyens en dons qui nous sont donnés par l'État. Ce qu'on n'a pas ou très peu dans l'outre-mer, même si avec le fonds outre-mer, ça se développe. Et c'est heureux. Et c'est un sujet qui nous éloignerait d'aujourd'hui. Mais je tenais aussi à saisir cette occasion pour vous remercier de tous les efforts que vous faites pour le développement de nos capacités sur ce terrain-là. Mais en tout cas, du point de vue des taux, et heureusement, sur la partie information sur les financements, il y a peut-être, je pense, plusieurs niveaux de choses sur lesquels on peut s'améliorer. D'abord, il faut avoir en tête que tout est transparent. C'est-à-dire, nous, on fonctionne en open data. 100% des projets qu'on finance dans les États étrangers sont publiés sur le site de l'AFD. Donc, je dirais, on ne cache rien. En revanche, il y a peut-être, effectivement, un travail plus proactif d'information ou de régularité de l'information qu'on pourrait avoir entre nos territoires. Au Suriname, on a financé en particulier l'hôpital d'Albina, donc de l'autre côté de la frontière et de l'autre côté du Maroni. C'est quelque chose sur lequel, comme vous le savez, il y a eu des difficultés, notamment dans les dernières années, puisque le Suriname était en impayé, avait fait défaut sur sa dette. Donc, ça fait quelques années qu'on avait interrompu nos opérations au Suriname. On les reprend depuis l'année dernière. Je m'y suis rendu pour signer la reprise de nos activités l'an dernier. Et donc, là aussi, je pense que c'est très utile qu'on puisse continuer à informer via notre agence de Guyane les autorités locales sur ce que l'on fait, en particulier au Suriname. Merci. Donc, je vais laisser la parole à nos deux collègues de Mayotte. Donc, Tani Mohamed Soholi et Saïd Omar Oili. Merci. Wali. Excuse-moi, chers collègues. En fait, il faut mettre un W à la place du OI. Et ça va très bien. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Micheline. Monsieur le Directeur, je vous ai écouté avec attention. Et je ne suis pas d'accord avec vos propos. Et moi, je m'inscris dans ce qu'a dit Georges Patien. L'Agence française de développement, c'est une agence française. Elle doit œuvrer pour les intérêts de la France d'abord. Alors, je conçois que vous ne puissiez pas vous prononcer sur des considérations politiques, voire de géopolitiques. Mais quand vous dites que les Comores respectent leur part du contrat, c'est faux. C'est faux parce que la situation migratoire à Mayotte n'a jamais été aussi préoccupante. En fait, que font les Comores ? Les Comores font du chantage à la France. Un chantage à la bombe migratoire. Aujourd'hui, désormais, des Africains des grands plateaux qui ne connaissent pas forcément Mayotte viennent aux Comores et leur disent « Non, non, en fait, il y a un El Derado là-bas, allez-y. » Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un flux aussi massif de migrants qui n'avaient pas l'habitude jusqu'à présent de venir à Mayotte. Que les Comores reprennent leurs concitoyens, mais ce n'est pas un service, c'est leur devoir, même dans leur plan machiavélique de revendication de Mayotte. Qu'est-ce qui les empêche de recevoir leurs concitoyens ? Ce n'est pas un service qui le rende à la France. Ça devrait être parmi leurs premiers devoirs. Donc dire que les Comores réceptionnent 25 000 migrants par an, ils font leur part de travail. Non, ça a toujours été comme ça. Mais à des moments précis, depuis le quinquennat de Jacques Chirac, il me semble, sous François Hollande, ils font du chantage. À un moment, ils disent « On ferme le robinet » jusqu'à ce qu'ils reçoivent des sous. Et la différence ici, c'est que les sous passent par la FD. C'est ça la différence avec l'accord de 2019. Donc, moi, je veux tout entendre, mais les Comores ne jouent pas le jeu. Au contraire, ils continuent le chantage. Et moi, c'est pour ça, ce n'est pas dans le cadre de cette mission, que je préconise qu'on passe par un autre pays. 150 millions foutus à la poubelle, excusez-moi, ça suffit. On passe par un autre pays, le modèle que veut mettre en place le Royaume-Uni avec le Rwanda. C'est un modèle qui est appliqué, alors pas tout à fait dans les mêmes termes, parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne paye la Turquie pour empêcher que des migrants syriens viennent en Europe. Vous n'allez pas me dire que la situation dans la zone aussi indienne est aussi grave que la situation par rapport à la Syrie. Donc, vous n'allez pas me dire qu'on ne va pas employer ce genre de démarche qui consisterait à faire, à lutter contre les trafics humains de façon humanitaire, quitte à mettre des associations, des ONG dans le processus. Mais il faut arrêter. Moi, j'étais parmi ceux qui ont appuyé cet accord de 2019 entre les Comores et la France. Mais aujourd'hui, force est de constater que Azali Asoumani se moque de nous et qu'il n'exécute pas cet accord. et que le fait qu'il récupère ses concitoyens, encore une fois, c'est son devoir. C'est son devoir premier. Donc, moi, je propose que ça dépasse le champ d'intervention de l'AFD, qu'on passe par un autre pays et que les migrants qui viennent à Mayotte de façon irrégulière, la première chose à faire, c'est de le mettre dans un avion vers ce pays et qu'ils formulent leur demande de séjour ou leur demande de statut de réfugié à partir de ce pays. Et la France s'engagerait à les accompagner de façon humaine, conditions dont ils ne bénéficient pas aujourd'hui, puisque c'est dans des kwasakwasas où ils risquent leur vie tous les jours. Des conditions humaines et de deux choses l'une, soit la régularité du séjour est obtenue, auquel cas ils sont, ils rentrent dans le processus français et européen. Nous avons le devoir d'accueillir les réfugiés, soit ils ne rentrent pas dans ce processus, auquel cas, eh bien, un accord est conclu pour qu'ils retournent dans leur pays, tout simplement. Merci. Ah, excusez-moi. Alors, bien évidemment, merci, Madame la Présidente. Merci. Je surquis complètement tout ce que Tani a dit. Et je lui dis, il a raison. C'est rare que je lui dis qu'il a raison, mais là, je lui dis que sur ce point-là, effectivement, il a raison. Moi, je ne parlerai pas parce qu'il a tout dit en matière de coopération régionale. Moi, je parlerai tout simplement en tant qu'ancien maire d'une commune de 18 000 habitants en Petite Terre. Et je voudrais saluer les efforts que l'AFD fait au niveau de nos collectivités à Mayotte parce que dernièrement, Madame la Présidente, on avait reçu ici l'Institut des missions des Outre-mer. Et la chose qui a été rélevée, c'est que les impayés dans les entreprises sont très élevées et que souvent, les entreprises sont en difficulté parce qu'il y a des impayés qu'il avait dit il y a à peu près 900 et quelques millions d'euros que si les entreprises étaient payées, il n'y aurait pas de difficulté peut-être dans nos territoires. Et moi, je voudrais saluer ici l'AFD des efforts qu'ils font parce qu'à chaque fois que nous avons signé une convention de subvention avec l'État où on est certain que la subvention sera à respecter. L'AFD nous fait des avances dans, bien sûr, dans ces conventions et ça permet, bien sûr, à nos collectivités de pouvoir fonctionner sans attendre que, bien sûr, l'argent soit dans nos caisses. Mais du moment où vous avez la convention, vous avez tout de suite un décaissement. Donc moi, je voudrais simplement témoigner qu'au niveau interne de nos collectivités, heureusement que nous avons l'AFD chez nous et ça permet, bien sûr, à nos collectivités de pouvoir investir pour le bien de nos collectivités. Alors, je dis encore merci. Là aussi, je suis d'accord avec vous. Merci, chers collègues. Et je comprends parfaitement. Regarde la situation que vit Mayotte actuellement. je comprends les mois et vous avez, bon, vous l'avez déjà dit, mais vous pouvez compter sur notre indéfectible soutien. Avant, je ne sais pas si d'autres collègues souhaitent. Je vais laisser la parole à madame Vivette. Oui, merci, madame la présidente. Bien évidemment, Tani, tu le sais, nous sommes tous derrière toi et on comprend vraiment les difficultés et l'émotion que tu manifestes. Merci, messieurs, aussi pour vos explications. Moi, j'aurais une petite question. Comme vient de le dire le collègue et qui vous remercie donc pour aider donc l'ensemble des collectivités. Est-ce que toutes les collectivités le demandent ? Est-ce qu'il y en a qui ne demandent pas ? Y a-t-il des États qui vous sollicitent moins ? Et quels sont ces États ? Et est-ce que vous avez assez de candidatures qui, finalement, pour consommer tous les crédits ? Quand les crédits ne sont pas consommés, que deviennent-ils ? Je suppose, ça m'étonnerait que tous les crédits ne soient pas consommés, mais y a-t-il parfois, effectivement, des crédits qui ne sont pas consommés ? Voilà la question. Si vous aviez assez de candidatures pour tout consommer. Très bien, merci beaucoup et merci, mesdames et messieurs les sénateurs. Je voudrais juste appuyer sur ce que disait M. le sénateur sur notre action interne à Mayotte parce que c'est vrai que quand on parle de Mayotte et des Comores, je trouve que c'est très important de rappeler aussi ce qu'on fait. On a fait l'année dernière une année record. On a engagé 170 millions d'euros juste sur l'année à Mayotte et ces montants ont été multipliés par trois sur les trois dernières années. On a vraiment un effort très accru de l'AFD sur ce territoire et c'est absolument essentiel compte tenu de la situation. Et vraiment, il y a un tel besoin d'investissement et un tel besoin d'accès aux services de base pour les populations. Donc voilà, on est beaucoup sur le secteur de l'eau, sur les transports, dans l'appui aux communes et je voudrais souligner que c'est une mission essentielle sur laquelle on essaye de se concentrer. Je ne reviens pas sur le sujet Mayotte et les Comores. Je pense que beaucoup a été dit et c'est évidemment, comme je le disais, un sujet sur lequel on peut juste agir en tant qu'acteur de développement dans le mandat que nous donne le gouvernement français. Après, ce mandat peut être jugé, critiqué, je dirais, ça ne relève pas de moi mais en tout cas, nous, ce qu'on peut dire, c'est que la part qui nous revient, on essaie de la faire du mieux possible pour que ça serve à quelque chose en termes de traitement des causes profondes des migrations. Ensuite, évidemment, c'est quelque chose qui relève du temps long. Peut-être pour revenir sur la question de Madame la Sénatrice, en termes de recours à nos instruments, je vous confirme qu'on n'a pas de difficulté à mobiliser les crédits. Bien au contraire, en fait, on a plutôt un sujet de très fortes demandes. Donc, en tout cas, pour les crédits qui relèvent du ministère des Outre-mer, 100% sont bien engagés chaque année. On a, je dirais, des demandes de la plupart des collectivités. On a un portefeuille d'activités dans tous nos territoires français d'Outre-mer, y compris Wallis, y compris les terres australes. Voilà, on est vraiment présent partout avec un degré d'intensité, je dirais, différent selon les territoires. mais, par exemple, pour revenir sur le territoire de Mayotte, dont on parlait à l'instant, 100% des collectivités de Mayotte sont accompagnées par l'AFD. Et ensuite, évidemment, dans les États étrangers, ça dépend un petit peu du niveau de développement, du niveau de richesse des États et de leur intérêt à coopérer avec la France. Mais en tout cas, on n'a pas de difficulté d'écoulement de nos moyens budgétaires. Merci. Merci, merci, Président. Une petite question alors que je vous quitte, je suis désolée. Vous avez parlé de lutte contre les pollutions plastiques au niveau de l'océan Atlantique. Mais je pense que c'est tous les océans, vous devez quand même intervenir. Oui ? Pardon. Oui, je confirme. Effectivement, on a, en fait, dans chacun des trois bassins, on a un projet sur ce sujet-là. Alors, ce n'est pas un projet unique, en fait, puisque à chaque fois, c'est porté par une organisation régionale différente. Mais on a, sur ce sujet-là, effectivement, à la fois un projet avec la Commission de l'Océan Indien, on en a un avec l'Organisation des Etats de la Caraïbe, et on en a un aussi avec la Communauté du Pacifique et le Programme Régional Océanien de l'Environnement. Donc, dans chacun des trois bassins, on travaille là-dessus. Évidemment, c'est un sujet, je dirais, à la fois environnemental et sanitaire qui est essentiel. Surtout, Mayotte, avec toutes les bouteilles plastiques que vous apportez. Et j'avais écrit à ce sujet à la Première Ministre pour lui demander comment allait être réglé le problème. j'en ai parlé à Tani, mais il m'a dit que ce n'était pas du tout comme ça. Mais elle m'avait dit qu'elle m'a répondu en me disant que les bouteilles plastiques étaient consignées et que la population rapportait les bouteilles plastiques et qu'elles étaient ensuite emmenées par conteneur au Havre. Vous confirmez ce genre de choses ? Alors, je dirais, sur le cas d'espèce, nous, on n'est pas impliqués et ce sont des choses qui sont gérées directement par l'État. Donc, je ne sais pas exactement. En revanche, ce que vous soulignez, c'est un point très important qui est comment est-ce qu'on peut travailler sur la gestion et la valorisation des déchets dans les territoires insulaires. Et ça, évidemment, c'est un grand défi parce qu'il y a un défi de collecte, mais il y a aussi un défi ensuite de, pour avoir une unité de valorisation de tel ou tel type de déchets, il faut un minimum X en volume. Et ça, quand on est une petite île, c'est souvent très difficile. Donc, ça fait partie des sujets de coopération régionale sur lesquels on essaie de discuter à l'échelle de bassin pour voir s'il peut y avoir de la mutualisation possible entre des unités de traitement, y compris d'ailleurs où des capacités qui sont sur le territoire français pourraient être mobilisées pour d'autres états étrangers de la zone pour favoriser de l'investissement. Ça, ça fait partie des sujets de discussion. Merci. Vas-y, chers collègues. Pour taquiner un peu l'AFD, la commission de l'Océan est dit, bon, nous irons mardi à La Réunion. On sait qu'elle fonctionne très bien avec La Réunion et les partenaires et les États voisins. Mais est-ce qu'elle arrive à bien fonctionner sans Mayotte ? C'est évidemment un sujet de préoccupation. Comme je l'ai souligné dans mon propos, la France est membre de la commission de l'Océan Indien au titre de la Réunion. Et il y a ce conflit, je dirais, politique, avec un certain nombre d'États de la zone qui ne reconnaissent pas notre souveraineté sur Mayotte. Bon, là encore, je ne me prononcerai pas sur le terrain politique. Ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, ça fait un trou. Donc, quand on a des programmes régionaux où il manque un territoire de la zone, c'est dommage. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire quand on le peut, c'est d'insérer quand même Mayotte, je dirais, sur des choses au niveau technique. Parfois, il y a des choses où on n'est pas au niveau politique, mais on a un atelier de travail entre praticiens sur tel ou tel sujet. Et quand on en a la possibilité et que ça ne froisse pas, on essaye d'insérer Mayotte, je dirais, un peu par le bas dans ces travaux de la Commission. Voilà, nous, on le fait un petit peu à notre niveau, mais c'est un sujet, vous en parlerez avec le secrétaire général qui est lui-même réunionnais. Donc, on voit que la place de la France demeure nette dans cette institution. Merci. Avant de clore les questions, j'aurais une question un peu plus large et plus diplomatique concernant les pays asiatiques qui investissent dans, justement, que ce soit dans le bassin caribéen où on l'a vu à l'île Maurice, mais aussi des annonces dans la réalisation des infrastructures pour les Jeux des îles dont les Comores ont été lauréats. Est-ce que, justement, vous le percevez, cette intrusion, je parle un peu d'intrusion, et est-ce que l'AFD est assez solide ? Est-ce que vous pensez que l'État, même si je sais que vous êtes sous couvert de votre hiérarchie, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un moyen plus important d'action de la France pour vraiment faire rayonner la France dans ses territoires ? Oui, évidemment, comme vous le soulignez, quand on parle de ces zones des Trois Océans, on parle de zones qui font l'objet d'une compétition géopolitique importante. Et je pense que c'est en particulier vrai dans la zone Indo-Pacifique. Alors, ça l'est aussi dans la Caraïbe, mais dans l'Indo-Pacifique, on voit bien sûr qu'on a des grandes puissances, la Chine, l'Inde, mais aussi les pays du Golfe, les États-Unis aussi, qui réinvestissent, je dirais, sur le champ à la fois économique et sécuritaire ces territoires-là. Donc, bien sûr, nous, on est un acteur de développement, mais on est un acteur avec les yeux ouverts et pas naïf sur ces sujets géopolitiques-là. Et on voit évidemment les influences qui s'exercent et les investissements qui sont financés. Je dirais, nous, en tant qu'acteurs de développement, la réponse qu'on peut apporter, c'est être là pour présenter l'offre française et la disponibilité de la France. Et là-dessus, le fait qu'on ait des capacités d'action à la fois en dons et en prêts, des capacités croissantes aussi, puisque c'est des zones du monde dans lesquelles on a de plus en plus de crédits qui nous sont délégués par le ministère des Affaires étrangères. Je pense au Pacifique, notamment. Ça fait partie des moyens où on peut répondre. Après, évidemment, chacun répond avec ses armes. Nous, on ne construit pas des stades, on fait d'autres choses, mais je constate quand même que dans ces bassins-là, la demande de France, elle est très forte. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle est à la fois forte de la part des territoires. J'étais à Maurice récemment, je vais y retourner dans une dizaine de jours et on voit qu'il y a de très fortes attentes vis-à-vis de la France. C'est aussi une demande de la part des partenaires. Quand je vais dans le Pacifique, de plus en plus, les Australiens, les Néo-Zélandais veulent que la France s'implique et veulent travailler avec nous, y compris parce que ça les intéresse d'avoir, je dirais, des acteurs qui partagent un certain nombre de valeurs et qui peuvent peut-être parfois faire contrepoids collectivement à d'autres types d'interventions dans la zone. Je vous remercie. Je vais sans plus attendre laisser la parole à notre collègue Saïd. Nous allons clore cette audition. Je vous réitère mes remerciements qui ont été très, très riches et nous avons bien noté le changement de regard de l'AFD, la volonté de travailler dans le cadre de la coopération régionale, la mission aussi de développer certains territoires pour éviter les problématiques qui malheureusement dans certains cas ne relèvent pas de vos compétences. Et vous avez insisté sur un point important qui était un outil dédié pour la France spécifique pour mieux coordonner et qui rejoint aussi la question de ma collègue Jacqueline qui permettrait de mieux coordonner toutes ces actions. Nous sommes aussi, nous recevrons vos contributions écrites. Si vous avez aussi des sujets beaucoup plus techniques à nous transmettre, nous sommes évidemment preneurs. Merci à vous. Merci Madame la Sénatrice. Merci à vous.